Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors ce dimanche c'est la grande course, tant attendu, pas le prix d'Amérique mais le prix de Cornulier. Pour les meilleurs trotteurs du monde sous la selle, le prix de Cornulier qui va vraiment être explosif. On a vraiment un beau plateau, 18 concurrents au départ qui vont s'élancer sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste. Ce sera la quatrième course de la première réunion prévue à 15h15 comme vous le voyez. Voilà 700 000 euros de dotation, c'est vraiment une épreuve convoitée et très très richement dotée. En tout cas on va rentrer rapidement dans le vif du sujet, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément grand chose à inventer. En tout cas pour ma part, c'est ouvert pour les places mais pour la victoire je vais faire confiance aux deux premiers de l'an passé qui étaient Flamme du Goutier et Grand Villers-Bleu. Alors qui va finir devant l'autre ? Ça c'est la vraie question parce que c'est vrai que Grand Villers-Bleu a été préparé pour ça, Flamme du Goutier également. D'ailleurs Flamme du Goutier on ne l'a pas revu sous la selle depuis sa victoire dans la grande épreuve l'an passé. En tout cas elle est associée à Mathieu Mottier cette année, Antoine Biels qui a pris sa retraite entre guillemets au trop monté. Il avait dit qu'il avait du mal à faire le poids, que ça devenait difficile du coup voilà. Mathieu Mottier c'est quand même un joker de luxe, il a eu l'occasion de l'attester il y a quelques semaines de cela au trop monté. Donc voilà, de toute façon c'est une jument qui est tellement maniable et tellement facile à utiliser que je ne pense pas que ce soit un problème. En tout cas voilà, moi je l'ai retenue en tête cette Flamme du Goutier, je pense vraiment qu'elle est capable de conserver son titre. Et voilà, je l'ai retenue tout simplement en tête devant le numéro 14, Grand Villes Bleu, qui a réalisé une préparation merveilleuse. Ça ne peut pas mieux se passer, elle a remporté la dernière course qu'elle a courue, c'était le 24 décembre. Le prix Jules Le Monnier, depuis on lui a redonné de la fraîcheur. On a vraiment mis tous les atouts de son côté pour essayer de prendre la revanche sur Flamme du Goutier. Elle peut y arriver, moi j'ai fait le choix de retenir Flamme du Goutier. Maintenant Grand Villes Bleu n'avait pas démérité l'an passé dans la grande course. Là, comme je l'ai dit, elle arrive vraiment en pleine possession de ses moyens, déférée des 4 pieds, irréprochable. C'est vrai qu'elle avait toujours eu du mal à convaincre, en tout cas à remporter son groupe 1. Ça a été fait l'an passé en fin d'hiver. Elle a souvent fini deuxième dans les plus grandes épreuves. Maintenant, on espère pour elle que ça va se dérouler autrement. Mais bon, ça va être une lutte très très intéressante. Et je pense vraiment qu'il faudra être devant son écran, ça va être passionnant. Ensuite, derrière ces deux ténors, j'ai retenu en troisième position l'Odysana Desmoles. C'est l'inconnu de la course. Elle a couru deux fois autre montée. Elle s'est imposée à deux reprises. C'est un peu difficile de savoir de quoi elle est capable. C'est vrai qu'elle a gagné à chaque fois de belles manières, notamment face à Happy & Lucky la dernière fois le 18 décembre. Donc voilà, à Happy & Lucky qui a remporté le prix de Normandie, qui était la meilleure jument de 5 ans l'année dernière. Donc voilà, on a certainement une nouvelle venue à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'Anna Desmoles, pas écouté, c'est un entraîneur habile. C'est un jockey très habile également. Donc voilà, c'est tout simplement l'étrier d'or Alexandra Brivard. Donc on est obligé de lui faire très très confiance. Moi, en tout cas, je l'ai retenu très haut en troisième position. Même si c'est difficile aujourd'hui de la citer face à l'élite des vieux chevaux. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu Happy & Lucky. Bah, Happy & Lucky, regardez déjà cette régularité l'an passé. C'est vraiment impressionnant. Autre remontée, une jument qui fait feu de tout bois, qui fait toutes ses courses, qui a remporté, comme je l'ai dit, le prix de Normandie. Je ne sais pas si on a cette performance, c'était l'été dernier. Je pense qu'elle est trop loin cette course. Mais en tout cas, cette Happy & Lucky, elle a prouvé que c'était l'une des meilleurs juments dans sa génération. Elle aussi, comme Anna Desmolles, va affronter les vieux pour la première fois. Maintenant, vu ce qu'elle a montré, elle en est vraiment capable. Elle a des chronos significatifs également sur cette distance, tout comme Anna Desmolles. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Je fais confiance à la jeunesse derrière les deux ténors. Et c'est vrai que je pense vraiment qu'ils sont capables de jouer les premiers rôles. En split, en cinquième position, moi j'ai dit que je faisais confiance à la jeunesse. Mais j'ai quand même retenu étoile de brouillère, étoile de brouillère. Elle a fait l'arrivée l'an passé. Il y a deux ans, je crois qu'elle a fini troisième l'an passé de cette compétition. Voilà, Charles Dreux, qui a vraiment mis les petits plats dans les grands. Déferré des quatre pieds. David Thomas, c'est vrai que face à ses cadets, ça ne va pas être une mince affaire de terminer sur le podium. Mais c'est vraiment une jument qui est très courageuse. Qui est capable de suivre tous les trains. Voilà, il ne faudra pas non plus qu'elle s'épuise trop. Il faut vraiment longer le rail à mon avis. Mais elle devrait faire sa course. Et voilà, je pense que vu la manière dont Charles Dreux a dû la préparer, Elle doit pouvoir finir dans les cinq premiers. Moi je l'ai retenue cinquième parce qu'elle a un an en plus. Elle affronte des chevaux bien, bien affûtés. Mais elle a vraiment sa place dans une bonne combinaison. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu Hirondelle-Durib. Hirondelle-Durib, je l'adore, Hirondelle-Durib. Elle vient de terminer troisième de la course référence. Je vais un peu cacher la surprise, mais j'ai retenu ni Fantasy, ni Fado Duchesne. Je ne vous cache pas que ces deux chevaux-là, déjà eu enquête sur leurs allures dans la dernière épreuve qualificative. Mais en plus, j'ai l'impression vraiment qu'ils vont avoir forte affaire. Ils ont peut-être jeté leur feu, j'ai l'impression, la dernière fois. Peut-être que je me trompe, c'est un choix de ma part de ne pas les retenir. Mais en tout cas, Hirondelle-Durib, la dernière fois, elle n'était pas déférée. Elle a déférée des quatre pieds. C'est quand même une jument qui a terminé deuxième d'Api Enlaki dans le Prix de Normandie. L'année dernière, c'est vrai qu'elle a un petit peu raté son cornulier. Mais c'est vraiment une jument de classe. On connaît Joël Allais. Il a remporté plusieurs cornuliers. Les derniers en date, c'était avec Juan Durib notamment. Mais en tout cas, je pense vraiment que cette Hirondelle-Durib, c'est vraiment une digne successeur des chevaux qu'a entraîné Joël Allais. Et je pense vraiment qu'elle est capable de réaliser une grande performance si ça se passe bien et qu'elle ne perd pas trop de temps au départ surtout. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 6, un dynastie PJ. Écoutez, elle n'a jamais été aussi bien à l'âge de 10 ans. C'est vrai qu'elle avait tenté sa chance dans le cornulier il y a 2-3 ans en terminant, je crois, huitième en tout cas. Cette année, elle est dans une forme éblouissante. Regardez ses deux performances, on les a ici. Le 1er décembre, elle battait Grand-Villesse-Bleu tout simplement dans le prix Paul Buquet. Vraiment impressionnante. Elle avait remporté une autre course en début d'hiver devant Étoile de Bruyère, le prix Reynolds. Donc voilà, deux semi-classiques dans son escarcelle cet hiver. Voilà, elle est en pleine possession de ses moyens. Malgré son âge, je la pense vraiment capable de lutter pour une place. Franchement, je la préfère vraiment à Fado Duchesne ou encore Fantasy parce que vraiment, elle m'impressionne à chaque fois. Donc voilà, si elle est dans le même état de forme qu'en début d'hiver, vraiment attention à elle, elle est capable de brouiller les cartes. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 12, Gladys Desplaines. La jolie Gladys, qui avait terminé 5e l'an passé de cette épreuve, il me semble. Voilà, elle a fait un retour au tromonté assez correct. C'était dans la course référence, la Cornulier R6 Q3. C'est vrai qu'elle termine seulement 5e, battue notamment par Irondel-Durib, Freeman Dewell, que je n'ai pas retenu non plus. Maintenant, c'était vraiment pas mal, la fin de course. Et puis c'était son retour au tromonté, à mon avis. Elle va afficher des progrès là-dessus. C'est vrai que Gilles Currens a également axé toute sa préparation en vue de ce Cornulier. Et je pense qu'elle a le droit, elle également, de figurer l'arrivée. Je vous l'ai dit, c'est assez ouvert. Le fait d'avoir retenu ni Fado Duchesne, ni Fantasy, c'en est un signe. Et c'est vrai qu'au final, Fado Duchesne, ce sera mon 9e cheval. C'est mon regret, Fado Duchesne. Il n'a pas encore réussi à vraiment s'illustrer dans cette compétition, le prix de Cornulier. Il s'est montré fautif, il a une fois déçu, je crois. Mais bon, la dernière fois, c'était vraiment très très bien. Il est battu par Fantasy, mais vraiment, il a montré qu'il était revenu à un très très bon niveau. Il sera juste plaqué des antérieurs, il me semble, par son entraîneur Julien Lemaire, qui vraiment a tout fait pour l'amener au mieux sur ce rendez-vous. Mais bon, comme je l'ai dit, il y a de l'opposition. Je leur tiens seulement 9e. Je suis en train d'en parler comme si c'était une première chance. C'est certainement une très belle chance. Mais avant le coup, je trouve vraiment qu'il y a des concurrents qui lui sont supérieurs, ou en tout cas capables de faire mieux que lui. Donc voilà, moi ce sera mon 9e choix devant bien entendu Fantasy, par exemple. Mais en tout cas, on va faire un récapitulatif. Moi j'ai retenu en tête le numéro 18, Flamme du Goutier, devant le 14, Grand Villez Bleu. Le numéro 10, Anna Desmolles, devant le 8, Happy & Lucky. Le numéro 17, Étoile de Bruyère. Le 9, Hirondelle du Rib. Le 6, Dynastie Péjie. Et le numéro 12, Gladys Despleines. Et en cas de nom partant, le numéro 16, Fado Duchesne. Voilà, vous savez tout pour cette belle épreuve. Écoutez, 18-14, c'est la base. Ça va être la guerre entre ces deux-là. Et c'est vrai que je ne sais pas qui va sortir vainqueur. Mais c'est vraiment les deux très belles bases de cette compétition. Et voilà, j'ai retenu le 10, Anna Desmolles, en 3e position. C'est une des nombreuses bases. C'est vrai que moi j'aime beaucoup 18-14. J'ai peut-être tenté quelque chose avec Anna Desmolles en 3e position. Mais je pense vraiment que sur la foi de ses tentatives au trop monté, elle est vraiment en mesure de réaliser une grande performance. Voilà, vous savez tout. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette nouvelle édition. On se retrouve demain. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. On se retrouvera lundi. On redescend plusieurs étages et puis on sera avec les galopeurs du côté de Cagnesiumer. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada